bonjour à tous bienvenue sur la télé des sables dans cette ville il fait très beau aujourd'hui et il y a un monde fou un monde fou en général parce que ce sont les vacances mais aussi je l'ai vu en sortant sur les jetés pour accueillir isabelle josh qui ne va pas tarder à remonter le chenal elle est tout près tout près de du port comme vous savez à cause de la marée elle ne pourra pas rentrer avant midi et quart alors je vous laisse en attendant nous allons approcher son bateau bientôt il y a pas mal de houle donc ça risque d'être un peu complexe et je vous laisse admirer le bateau de la SNSM en attendant le canotier Jacques Joly de la SNSM des Sables et d'Olonne et je vous laisse aussi admirer en toile de fond cette belle ville de Sables et d'Olonne que vous connaissiez déjà j'espère comme vous le savez Isabelle Joche arrive hors course aujourd'hui elle a dû faire une escale au Brésil pour des réparations donc il n'y aura pas d'arrivée proprement dite sur la ligne d'arrivée puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de ligne d'arrivée matérialisée pour elle aujourd'hui je crois j'ai cru comprendre que c'est la c'est la balise de la nouée c'est la nouée de la noue sud qui qui servira un peu de repère donc il n'y aura pas de ligne d'arrivée matérialisée mais j'ai cru comprendre je crois que les directeurs de course souhaitaient que son que son temps soit noté aussi et puis je pense que son équipe fera la remontée du chenal avec elle comme pour les autres skippers du Vendée Globe je crois même on verra bien mais à mon avis elle aura droit à sa bouteille de champagne aussi sur le ponton nous verrons cela tout à l'heure donc comme je vous disais elle commencera bientôt nous allons approcher le bateau vous allez pouvoir le voir elle commencera son sa remontée du chenal en tout cas pas avant midi et quart pour ceux d'entre vous qui avez un peu moins suivi peut-être ses mésaventures dans son Vendée Globe moi j'ai commencé à remarquer Isabelle Josh à partir des mers du sud où elle avait elle était elle avait fait un début de course un peu un peu elle avait fait des choix stratégiques un peu un peu différent donc son début de course n'était pas exceptionnel mais elle a fait une remontée très spectaculaire dans les mers du sud elle était elle était revenue dans les dix premiers donc moi j'avais commencé à la à la voir à partir de ce moment là et c'est suite à cela qu'elle a eu ce problème son verran de qui a cassé et là elle a dû le verran de qui je ne suis pas une spécialiste des termes nautiques mais grâce à Thierry potard du groupe Vendée News du Porton je crois avoir compris un peu qu'en fait ce qui se passe c'est que lorsque le verran de qui casse c'est un peu je pense le même problème qu'un manucousan la qui bouge elle n'est plus stable elle bouge dans d'un bout à l'autre c'est assez dangereux parce que le bateau le bateau peut chavirer et donc elle avait un système de secours mais le système de secours a cassé aussi et donc c'est pour cela qu'il s'est arrêté au large des côtes elle s'est arrêté au Brésil a fait escale pour reparrer ceci et elle est repartie évidemment disqualifiée évidemment hors course puisqu'elle avait fait escale mais elle finit là elle finit là aujourd'hui en cette fin février en ce 24 février elle finit son Vendée Globe on va bientôt voir le bateau je ne peux pas bouger beaucoup pour le moment parce que je vais éviter d'avoir trop de vagues sur le téléphone et voilà on va bientôt voir le bateau on va bientôt voir le bateau Je vais te rapprocher de toi Non, ça Ok, c'est comme du ça C'est bien Je ne l'aperçois pas tout de suite Elle Je vois à l'avant Je vois quelqu'un qui est en train de préparer le bateau Et je pense que c'est son préparateur Alain Gauthier Alain Gauthier, vainqueur du Vendée Globe Comme vous le savez, je crois C'est son coach, son team manager C'est lui qui dit Ah, les voilà Et on la voit On voit Isabelle Josh A l'arrière du bateau Dans le cockpit Hop On va la voir après la houle Entre deux vagues Alain Gauthier disait J'ai lu quelque part Il disait ce matin Que effectivement Elle a fait une très belle cause Parce qu'effectivement Le début de course Elle a fait quelque chose de stratégique Qui était un peu Qui était un peu Peut-être moins bien Mais pour tout le reste De sa course Il l'a félicité Parce qu'elle a fait une très belle course Et c'est vrai Isabelle Josh Elle est franco-allemande Son père est allemand Sa mère est française Je crois Elle a commencé Comme quasiment tout le monde Un optimiste Je crois Sur un lac en Autriche A cinq ans C'est à cinq ans Qu'elle a mis pour la première fois Les pieds sur un mer Ensuite Elle a Elle a bougé un peu Bon Avec cette houle Évidemment Je ne vous le dis plus Si vous avez le mal de mer Ce n'est pas à cause de moi C'est à cause de la houle Ce n'est pas mon téléphone Qui bouge Pour une fois François François La noche sud C'est celle-là La noche sud Donc on a déjà passé la noche sud Et là Celle que vous voyez Est la noche nord Que le bateau Que le bateau Va doubler Dans quelques instants Avant de commencer Sa remontée du chenal Donc Isabelle Josh Je trouve un de vous Qui la connaissait un peu moins bien A été mordu De navigation Suite à un stage au Blénon Alors avec une maîtrise De l'être moderne Ou une licence De l'être moderne Approche Au lieu de faire Professeur Ou autre chose Elle fait une formation Elle hésite Entre skipper Entre skipper Et On ne l'a pas salué Dans les zodiaques Enfin on la voit Comme on peut Entre les vagues Saluer dans les zodiaques Les équipes de l'organisation Et ses amis Les journalistes Venir L'entourer Donc elle hésite Après sa licence Sa licence Sa poche Elle hésite Entre devenir Éducateur sportif Ou navigateur Elle décide Qu'elle veut Que la mère Après ce stage au Blénon Elle veut Continuer Elle veut Continuer A naviguer A naviguer Elle va naviguer Aux Etats-Unis Elle va naviguer Comme tous les jeunes En fait Qui débutent Sur d'autres En état d'équipage Sur d'autres bateaux Et puis elle se lance Elle se lance Dans la mini transat Et c'est là Que tout part Elle commence Elle se fait remarquer Dans la mini transat Dans la mini transat Comme tant de navigateurs Comme tous les navigateurs Enfin pour ceux d'entre vous Allez les deux ou trois Qui l'ignorent encore La mini transat La prochaine Partira des Sables d'Olonne Evidemment en 2021 D'ailleurs les trois prochaines éditions Partira des Sables d'Olonne Et donc Isabelle se fait remarquer A mini transat Et ensuite Elle nourrit Ce rêve fou Ce vrai beau De Vendée Globe Sur un bateau Qui avait été construit Pour Marguimont Un bateau Qui est assez léger Qui Je ne vais pas rentrer trop Dans les détails techniques Du bateau D'abord parce que Je ne sais pas Si mon micro marche bien Ensuite Parce que c'est un plan verdier Mais j'ai peur De dire des bêtises Toutes ces informations Je vous les mettrai En commentaire Et surtout Si vous vous connaissez Si vous avez vous Des informations Sur Isabelle Josh N'hésitez pas A nous les mettre En commentaire Cela nous permettra D'un savoir plus De D'un savoir plus sur elle Sur le bateau Et puis Si vous dites une bêtise C'est vous qui la dites Ce n'est pas moi Et ça va mieux Alors je plaisante J'essaye d'éviter De vous donner Des détails Trop techniques Parce que Parce que Tous ces détails Vous pouvez les trouver Ne serait-ce que Sur le site internet De la navigatrice Je vais plutôt Vous raconter Comme d'habitude Ce que nous voyons Ce qui se passe Autour de nous Pour l'instant Ce que je vois C'est qu'elle est encore A la manœuvre Dans le cockpit Alan Gauthier Est avec elle Son team manager Son coach Et avec ce soleil Ce matin Je peux vous dire Que pour elle Comme pour tous les autres Je suis très contente Contente qu'elle ait réussi Alain Gauthier disait Qu'elle a bien fait De continuer hors course Je pense comme lui Je pense comme vous Même lorsque Le défi De la course Du podium Des premiers N'est plus là On la voit Ne faire coucou Tout à l'heure Donc Tout comme Alan Gauthier Tout comme elle Et tout comme vous Je pense qu'elle a bien fait De continuer sa course Elle a bien fait De boucler son tour du monde Elle a bien fait D'arriver aussi aujourd'hui Par ce beau soleil Éclatant au sable de l'homme Bravo Isabelle Nous serons Plusieurs d'entre vous M'ont posé la question M'ont posé la question Hier et avant-hier Nous essayerons Évidemment D'être là Pour l'arrivée De Samantha Davis Qui a été attendu A partir de jeudi Ou peut-être vendredi Nous serons là Évidemment Également Pour Alexia Barrier Que moi personnellement Je contenais Depuis trois ans J'ai suivi Toute son histoire Du Vendée Globe J'ai beaucoup Passé beaucoup de temps Avec Sa team manager Son équipe Juste avant le départ Donc évidemment Nous serons là dimanche Pour l'arrivée C'est d'Alexia Barrier Et puis nous essayerons D'être là Pour Harry Hussola Qui est attendu Vers le 5 ou 6 mars Au Sable d'Olonne Malheureusement Si c'est le 5 Je ne pourrais pas Faire le live J'ai une interview À Paris Calais de très longues dates Mais espérons Qu'il arrive le 6 Et qu'on puisse être live En attendant Celle qui arrive Au bout du chenal Des Sables d'Olonne C'est Isabelle Josh Tout sourire Qui nous regarde Qui vous regarde Qui vous fait un petit coucou Ça bouge un peu Parce que j'ai zoomé J'ai beaucoup zoomé Pour la voir Et il y a beaucoup de houle Donc le portable Ne reste pas trop Surtout on est dans la passe Vous avez cet endroit Où la mer est bien agitée Juste avant l'entrée du port Mais je pense qu'on va la passer Et j'espère que ce micro marche Dites-le moi s'il ne marche pas Qu'il finisse à la mer Je plaisante Et voilà Isabelle Josh Commence La remontée du chenal Des Sables d'Olonne Et vous allez voir Que cette fois-ci Le monsieur le préfet N'a même pas fermé les jetés Peut-être parce qu'il était hors course Il ne comptait pas Dans les arrivées du Vendée Globe Et il y a un monde fou sur les jetés Vous le verrez tout à l'heure Bravo ! Bravo ! C'est quoi ? C'est quoi ? Bravo ! Les jetées sont noires de monde. Je vais vous montrer tout à l'heure. Nous quitterons juste une seconde le bateau. Je vais essayer d'aller à l'avant du bateau pour vous montrer l'entrée du port si j'y arrive. Ça bouge toujours un peu, même dans le chenal. Bravo ! Bravo ! Bravo Isabelle ! Bravo ! Bonjour Michel ! Enchanté ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! La famille est là avec Michel Podvino. La maman, le frère... Tout le monde est là. La famille d'Isabelle est dans le bateau avec Michel Podvino. Oh ! Dans le bateau juste devant. Pardon. Ils doivent être bien contents. D'ailleurs, la maman, elle ressemble... La maman, elle est juste à l'arrière, elle a un masque. Et puis je pense que c'est une soeur parce qu'il y a la fille qui bouge les bras, elle ressemble vraiment bien à Isabelle, donc c'est peut-être sa soeur. Allez ! Je vais vous montrer un petit peu les jouets. Vous le voyez bien, elle est de dos. Elle salue les gens qui sont au niveau du priori Saint Nicolas. Sur le muret, mais vous ne les voyez pas à l'image parce que... Mon iPhone n'est pas assez précis. Il y a du monde partout sur les murets du priori Saint Nicolas. Comme ici sur la jetée. Bravo ! Auré argumentule. Et sa maman prend une photo. C'est magnifique ce qu'il doit se passer dans son coeur là, tout de suite, face à face avec sa famille, elle est à juste aller. Il y a combien entre les bateaux, analysons, à vol d'oiseau, entre ce bateau là où il y a sa famille et le bateau d'Isabelle, il y a 20 mètres je dirais, pas plus. Elle est toute sourire, très heureuse de faire son arrivée du Vendée Globe. La jetée, la jetée côté la chôme. C'est bon ! Isabelle, comme tous les autres skippers en arrivant, elle ne sait plus où donner de la tête tellement les jetées sont bondées. Applaudissements Michel ! Applaudissements 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 Alors en regardant le monde fou qu'il y a des deux côtés des GT Je ne peux pas m'empêcher de penser que ce que disait le maire Yannick Moreau était très juste juste avant les arrivées Lorsqu'il avait demandé au préfet d'organiser des déplacements, d'éviter que les gens soient statiques sur les quais Et plutôt que de faire un Vendée Globe à Huclo comme le souhaitait la préfecture, d'organiser un Vendée Globe avec une vraie organisation C'est à dire que la préfecture souhaitait qu'il y ait un Huclo, ce qui est là, je vous rappelle que là, c'est censé être le Huclo Donc la préfecture interdit les GT mais comme toujours lorsqu'en fait c'est pas organisé, les gens viennent évidemment Et donc je ne peux pas m'empêcher de penser que leur maire avait raison doublement une fois en disant qu'il fallait organiser les arrivées Que le public soit canalisé pour que les gens soient non pas statiques mais qu'ils puissent bouger, suivre le boteau Qu'il y ait un certain nombre de personnes sur les quais Et puis d'un autre côté, je ne peux pas empêcher de dire que Yannick Moreau avait prévenu aussi que Ce Huclo mis en place de manière un peu stricte risquait de faire des arrivées de Vendée Globe à deux vitesses C'est à dire peu de monde pour les premiers et énormément de monde pour les suivants Et c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui même moi, je peux vous dire qu'en regardant les nombreux touristes venus passer leurs vacances au Sable d'Olonne Comme toujours pendant les vacances de février, avec ou sans masque, agglutiner les uns coller aux autres Je me dis que même dehors, le risque sanitaire n'est aujourd'hui certainement pas respecté Enfin, le risque sanitaire est assez complexe Bref, ça c'était la juste petite inquiétude que j'ai moi du jour Mais plutôt que cela, puisqu'on ne changera pas les GT aujourd'hui Regardons plutôt le beau sourire d'Isabelle qui elle, Isabelle Josh qui elle, arrive heureuse aujourd'hui au Sable d'Olonne Sous-titrage ST' 501 Elle n'a pas encore lancé de fusée de détresse, 20 petites filles à bord, c'est peut-être le ciel, qui attend sagement à l'arrière, qui regarde des deux côtés. Elle prend du temps pour faire sa remontée, je pense qu'elle ne bouge pas son plaisir. Sous-titrage ST' 501 Et puis après j'arrête de jeter des fleurs au maire, mais je pense que ce qu'il dit aussi depuis longtemps, ce qu'il demande au gouvernement depuis longtemps, de limiter les déplacements inter-régionaux pour être quelque chose d'utile. Parce qu'il y aurait sans doute toujours autant de monde pour les arrivées du Vendée Globe et des vacanciers de la région qui viendraient au Sable d'Olonne. Je dis cela parce que je pense que dans quelques jours il y aura l'arrivée de Samantha Davis, que dimanche il y aura l'arrivée d'Alexia Barrier et que le monde que nous voyons aujourd'hui n'est rien à côté de ce qui se passera pour les prochaines arrivées. Et là autant j'ai été très heureuse et très enthousiaste pour toutes ces arrivées du Vendée Globe, autant je pense que maintenant il faudrait peut-être faire un peu attention avec l'augmentation des variants, nombreuses et variées, pour que les gens repartent du... Merci. 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 muzyka Je vous amène les images et ça y est je la vois embrasser, serrer dans les bras à la petite fille que je pense être la sienne qui était sur le bateau depuis tout à l'heure toute sage à côté du mât en train de regarder Sous-titrage ST' 501 On va comme d'habitude aller vers le ponton. La dame avec la casserole, elle est toujours là. On va découvrir un peu juste avant elle, ce qu'Isabelle va découvrir dans quelques instants. Matmoud II, l'ancien bateau de Jean-Luc Vandenette ou l'actuel, je ne sais plus s'il est à lui ou pas, toujours, avec lequel il faisait les rogates. Je crois que je vous emmène sur le bateau de Norbert. Ah Walter, le bateau d'un. Ah oui, le bateau d'un. Je pense que c'était le… Non, je ne peux pas reconnaître bien. Il me semble que c'était le bateau de sa famille. Je pense que oui, c'est le bateau de la famille d'Isabelle qui est en train d'accoster au ponton, pour l'attendre sur le ponton. Pendant que nous, on s'approche. Et nous sommes voisins du bateau de Miranda Mero. Qui a l'air d'être sur le bateau, peut-être, je ne vois pas bien. ... ... C'est bon. Yonel Parizet qui va l'accueillir sur le ponton, la jungle quise, le bateau de Manusitain qui atteint s'agiment. On va essayer de se mettre un peu plus près de l'endroit où elle va arriver. Je n'ai toujours pas réussi à voir si à gauche dans le bateau il y avait Miranda Meron ou pas. Elle était de dos et je n'ai pas vu. C'était elle mais les cheveux y ressemblaient en tout cas à cette Miranda Meron. Il y avait du département de la Bandée qui repart ou qui arrive. Je ne vois pas trop la manœuvre si elle repart. Bon alors où est-elle Isabelle ? Est-ce que son bateau approche ? Je ne vais pas encore le mât. Alors la question qu'on peut se poser à l'heure de l'apéro, n'est-ce pas ? Est-ce qu'elle aura droit à sa beauté de champagne ? J'essaie d'apercevoir sur le ponton. S'il y a quelqu'un avec une grande bouteille. Les photographes se mettent en place. Je vois le cadreur de l'organisation avec sa caméra. Je vois le maire et le président du conseil général qui est là. Il vaut viner. C'est lui ou c'est pas lui ? Sous les masques, ça si c'est lui. Juste à côté du... Hop ! Je vais bouger un peu. Ça va être mieux. Il est juste à côté du poteau. Donc je pense que si le président du conseil général est là, du département de la Vendée est là, il y a forcément une petite bouteille pour Isabelle, Josh également. À côté de lui, un rouge, Laura Legault. Qui gère toute l'organisation de la course ici au Sable de l'Aune. Et je ne vois toujours pas le bateau. Je vois la maman d'Isabelle Josh arriver. Approcher du... De l'endroit où sa fille va accoster. Je ne vous ai pas montré depuis longtemps notre pilote. Celui qui par toutes les mers... Celui qui par toutes les mers sort. Elle n'a pas peur. Elle ne nous fait pas tomber. Voilà, je vois la maman qui discute d'Alain Isabelle Josh. Je discute avec Yves Ovinet. Je ne sais pas qui est le jeune homme à côté. Vous l'aurez compris, avant mes lives, je ne travaille jamais suffisamment la question. Je ne connais pas tout de la vie des skippers parce que ce n'est pas mon travail. Je pense de vous l'apprendre. Ce que j'essaie de faire ici avec ces lives, c'est juste de vous donner à vous qui ne pouvez pas être présents, à ceux qui ne peuvent pas voir les arrivées. Ce que j'essaie de vous donner, c'est juste l'ambiance des pontons, de ce qu'il se passe. Je trouvais que c'est... Je me demandais si cette jeune fille dans le Zodiac n'était pas sa soeur, justement, parce que je trouve qu'elle se ressemble beaucoup. Elle est de dos, vous ne la voyez pas. A ce stade du live, je devrais aller à l'arrière et mettre en charge mon téléphone sur la batterie de secours. Car avec le froid, la batterie est allée un peu vite. C'est tout à l'heure en air. Je ne vais pas rater le moment où elle arrive. Si jamais le live coupait, je filmerais et je mettrais la vidéo en commentaire. Ton verandéki a cassé. Bravo d'être allé jusqu'au bout de ton rêve et de ton Vendée Globe. Merci à toi. Je vous remercie, vous aussi, de... Hop, vous avez vu ça ? Je vous remercie, à vous aussi, d'avoir été avec nous. Pour cette arrivée, comme pour toutes les autres, évidemment, nous serons là pour l'arrivée de Samantha Davis, Alexia Barrier, et Harry Hussola, les derniers de ce Vendée Globe. 2020-2021. Samantha Davis hors course, comme vous le savez, mais après une très belle course, Alexia Barrier et Harry, toujours en course, malgré la blessure aux deux d'Alexia, je pense qu'elle ira jusqu'au bout, je suis quasi certaine, et que nous la verrons radieuse, ici, à la même place, ce dimanche. Ah, pas de champagne, alors. Non, pas de champagne, elle descend. Elle est en train de saluer, elle a un bouquet de fleurs, elle est en train de saluer Ivo Binet, le président du département de la Vendée. Elle a reçu un bouquet de fleurs. Voilà. Et nous allons la couter ici, je pense qu'elle va aller à la conférence de presse, vous pouvez suivre la suite. Ah, les photographes qui la demandent, on va la laisser savourer son retour à terre. Elle a un sourire magnifique. Bravo Isabelle Josh. A bientôt, belle journée à vous, à la prochaine.